8h42 Voici la première apparition de Tanguy Pastureau RTL Matin Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau Tanguy, l'affaire Bopin continue de faire des vagues Oui, Denis Bopin, c'est ce monsieur qui s'est fait connaître du grand public par sa sexualité débridée comme Tabata Cash il y a 20 ans mais sans le physique Bopin, Sapin, Brigitte Laet Jean-Luc Laet, hasard sans doute mais dès qu'on a un nom de végétal dans son patronyme on est chaud du tronc, Georges Tron donc à mon avis Marie-Lise Lebranchu doit hanter les clubs coquins là-bas vos lèvres Vous-même Poirette, étymologiquement ch'tite poire, être respectueux mais disons que quand vous recevez Virginie Ledoyen votre corps de sanglier kakochim n'est pas à la même température que quand vous avez Daniel Guichard Oui, souvent nous les hommes sommes lourds et disons à de jeunes stagiaires, salut, je te paye un verre ceux à quoi elles répondent, je peux pas, j'ai 15 ans ceux à quoi on répond, au revoir il y en a qui ont essayé, Polanski vous dit à l'Ain ils ont eu des problèmes alors bien sûr le mâle en rute dès le printemps sauf cette année parce qu'il fait un temps de chien doit savoir s'il est juste lourdingue ou coupable de harcèlement sexuel c'est pourquoi le site de l'Express le journal des libéraux pour qui juppé ses dieux a sorti un tableau de classification des comportements alors exemple, exprimer poliment son envie de connaître une personne et accepter son refus c'est classer en drague si un soir Bernard après interview vous invitez Léa Seydoux à dîner d'un demi-boeuf en sauce et sa choucroute sur l'île de Côte de Port et qu'elle dit non vous dites ok, vous appelez Gérard Larcher siffler une personne, attention harcèlement, sauf pour les schizophrènes qui peuvent siffler l'autre qui est en eux Mais est-ce qu'il y a d'autres exemples précis dans ce tableau ? Oui, insister après un refus harcèlement, si la dame dit non il y a peu de chances qu'elle accepte une fois que vous aurez dit allez quoi s'il te plait fais pas ta charogne envoyer des sms sexuels à une personne non consentante harcèlement, parfois la personne craque comme Hollande qui après 500 sms de Jean-Vincent Placé lui disant vous êtes grand à côté de vous Obama c'est juste un bridou lui a donné un job user de sa position pour obtenir des faveurs harcèlement, seul François Bayrou ne peut pas être dans ce cas puisqu'il est juste président du modem et qu'en plus il est seul donc il va pas se plaquer lui-même contre un mur en se caressant justement pincer les fesses en dehors d'un rapport consenti agression sexuelle enfin c'est fou d'avoir à écrire ça tant ça paraît évident c'est comme si on précisait à la chasse qu'il est interdit d'abattre son neveu bien sûr ce harcèlement à 99% est pratiqué par des hommes sur des femmes moi jamais on ne m'a sifflé dans la rue je n'ai pas reçu de sms me disant t'es bon mon cochon et la seule fois où on m'a pincé les fesses c'était à Carnac et je m'étais assis en maillot sur un crabe donc messieurs on se calme un petit peu du respect et de la classe merci et si vous voulez vraiment être sûr de ce que vous êtes vous consultez l'express et ce panneau très didactique si j'ai bien compris merci beaucoup Tanguy à tout à l'heure pour tout autre chose